Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes. Nous verrons donc aujourd'hui les parties matières premières et les crypto-monnaies, surtout les crypto-monnaies qui sont donc très surveillées avec l'introduction en bourse de Coinbase. On a fait justement un Market Live hier à 16h, donc c'était spécial introduction en bourse de Coinbase. Si vous souhaitez le regarder, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Nous verrons tout de même les matières premières aujourd'hui, une volatilité importante, des résultats et la saison des résultats qui démarre avec les banques américaines, Goldman Sachs notamment, qui a donné des résultats, notamment dans la banque d'investissement, bien au-delà de ce qui était attendu. On verra également d'autres banques, demain JP Morgan ou encore, pardon, ou encore Deutsche Bank ou encore des banques américaines comme Wells Fargo, JP Morgan et Goldman Sachs aujourd'hui. De nombreuses sociétés, on a vu également LVMH qui a donné des résultats plutôt encourageants avec une hausse à taux de change et périmètre constant du chiffre d'affaires de 30%. Il y a maintenant l'intégration de Tiffany qui compte donc dans ses 14 milliards de chiffre d'affaires sur le premier trimestre pour LVMH. Mais tout de même, sans Tiffany et donc à taux de change et périmètre constant, une hausse de 30% la reprise économique est donc bien là. Voilà, on verra donc aujourd'hui le DXY, le dollar basket, l'or et l'argent, le cuivre, le pétrole WTI et puis nous passerons aux crypto-monnaies notamment sur le Bitcoin. Les informations que nous suivons donc, c'est ces résultats d'entreprise. D'abord les banques américaines, on a vu LVMH également aujourd'hui et puis par la suite, on verra donc toutes ces sociétés qui donneront leurs résultats attendus en forte hausse probablement ou en tout cas avec des résultats encourageants, une reprise économique et donc des résultats qui pourraient satisfaire les investisseurs. Ce qui est suivi également aujourd'hui, c'est bien sûr l'introduction en bourse de Coinbase, cette société plateforme de trading donc sur les crypto-monnaies qui s'introduit donc sur le Nasdaq, prix d'exercice, en tout cas prix de première cotation normalement sera de 250 dollars mais il est bien probable que la première cotation que nous puissions observer, vous la retrouverez d'ailleurs chez IG, la première cotation soit au-delà de ces 250 dollars qui fait tout de même une capitalisation de près de 70 milliards mais on attend un dépassement très probable, un des 100 milliards entre valeurs technologiques très suivies par les marchés et bien sûr les crypto-monnaies qui sont extrêmement suivies, qui ont bien progressé, on l'a vu avec BNB qui est un concurrent disons de Coinbase qui n'est pas introduit en bourse mais Binance, donc une grosse plateforme également. On a vu Dogecoin qui est assez soutenu par Elon Musk qui progresse de façon importante et puis le Bitcoin qui a atteint de nouveaux plus hauts historiques. On verra donc sur cette partie technique, sur le plan macroéconomique, de nouveau les chiffres de l'inflation, donc hier 1,6% d'inflation Core, l'inflation Core en tout cas l'IPC, l'indice des prix à la consommation qui a été publié hier aux Etats-Unis, Core qui n'introduit pas, donc en tout cas qui ne comprend pas l'énergie et l'alimentation, jugée trop volatile, seulement 1,6%. Alors cela intègre tout de même les commodities, les prix des matières premières. Je vous invite à regarder l'évolution des matières premières et celles qu'on ne verra pas ici pendant le Market Live pendant un an, qui ont doublé voire plus. Notamment, il faut regarder le lumber, donc qui est le bois, qui est au plus haut historique, qui a dépassé tout entendement sur la valorisation. Malgré ce doublement des matières premières, malgré ces injections de liquidités, on est tout de même à une inflation Core ou un IPC de 1,6%. Donc tout va bien, pas d'inflation, on peut continuer à injecter des liquidités de façon massive. On aura d'ailleurs Jérôme Powell qui intervient à l'Economy Club de Washington, donc à 18h heure française. Il y aura Christine Lagarde également à 16h. Donc des soutiens assez importants. Attention toujours aux risques, mais bon, sur les marchés actuels, et grâce à la Banque Centrale, à eau Banque Centrale, et notamment la Réserve Fédérale, tout se passe bien sur les marchés. Il n'y a pas d'inflation. Et puis la saison des résultats qui pourrait permettre une nouvelle fois d'accélérer. Voilà un peu ce que l'on suit. On a eu les prix d'ailleurs à la production, à l'importation, l'indice des prix à l'exportation aux Etats-Unis, de la même façon qui est au plus haut depuis, en tout cas depuis les données que j'ai sous les yeux, les années 90, bien au-delà de tout cela. Mais malgré tout, il n'y a apparemment, selon la Réserve Fédérale, ou même le Trésor américain, ou peut-être même la Banque Centrale Européenne, aucun problème d'inflation. Cela peut permettre de justifier une poursuite de la politique monétaire extrêmement accommodante et donc de soutenir une nouvelle fois les marchés financiers. Voilà un peu ce que l'on regardait aujourd'hui. Il y a une semaine chargée, je le disais. Introduction de Coinbase au-delà des matières premières et de ce que l'on surveille. Et puis les résultats, la saison des résultats qui commence avec les banques américaines. On commence donc, non pas par le Bitcoin ici, mais on va commencer par le DXY avant de passer au cours de l'or, argent, cuivre, pétrole, WTI. On regarde donc pour commencer le cours du dollar américain qui est à peu près flat et qui est en baisse actuellement. On a ici les bonds qui sont en légère hausse, les obligations américaines. On surveille le 10 ans qui est donc à 1,63, donc en baisse parce qu'il n'y a pas de crainte d'inflation, donc pas de retour sur les obligations. Et au-delà de ça, il y a les perspectives les plus encourageantes sur la croissance économique aux Etats-Unis depuis 40 ans. Mais du côté de la Fed, de la même façon, il y a des risques. Et donc il faut continuer d'injecter des liquidités, ce qui amène à une réduction un peu de cette augmentation importante des taux obligataires. Tout va bien. Donc sur les marchés, on va regarder les matières premières. Alors, voilà, on va regarder simplement ce dont je parlais. On ne regarde pas ceci sur le Market Live, mais simplement un peu pour donner l'évolution. Alors, je vais retourner. On est ici sur le bois de charpente. Donc ce n'est pas un actif que l'on regarde régulièrement, mais on va le regarder. On parlait de l'inflation justement. Si l'on revient à long terme, voilà, le bois de charpente ici. 2006, on est ici pour le moment. Donc pas beaucoup de recul, mais je vous invite à regarder depuis les années 80. Voilà, le bois de charpente, donc une matière première qui normalement le coût devrait se refléter sur le prix final. Depuis les années 80, on n'est pas allé au-dessus de ces prix de 2018. On est ici maintenant. Et donc une progression tout de même extrêmement importante en un an. Et ce n'est pas la seule matière première, mais il n'y a pas d'inflation. En tout cas, on est calé sur les 1,6%. Donc en dessous de l'objectif de la Fed. Et donc, il faut continuer d'injecter des liquidités. Voilà à peu près où on en est. On va continuer donc sur les matières premières. Le dollar américain pour commencer. Donc le dollar américain, non pas en un mois, mais on va le regarder en journalier ici. Voilà, en journalier. Un retour sur la moyenne mobile 200. Une cassure donc qui pourrait amener à une accélération un peu plus baissière. Des perspectives économiques au plus haut de plus de 40 ans, je le rappelle. Mais toujours des risques. Et puis pas d'inflation. Donc on est sur une poursuite de cette tendance importante. Les indices américains pourraient ouvrir en forte hausse. En tout cas, en hausse, il y a Coinbase qui est surveillé avec intention. On parlait du Bitcoin. Attention à cette éventuelle fin de cycle. On commence donc sur le cours de l'or. Le cours de l'or qui est flat actuellement avec ce dollar américain qui est également sans réelle tendance. Mais attention donc le cours de l'or qui est un peu mis à l'abandon, mis de côté. D'une part avec il n'y a plus de crainte, il n'y a pas d'inflation. Et en plus, il y a le Bitcoin. Donc tout cela amène donc à une poursuite de la baisse du cours de l'or. On est bien allé sur notre objectif. Et donc toujours calé sur ces 1750 dollars, toujours en échec. On pourrait avoir une légère hausse, une poursuite ou en tout cas un rebond sur le dollar américain. Comme je le rappelle, pas de crainte d'inflation. Et donc toujours un risque baissier ici sur le cours de l'or. On va regarder dans un horizon de temps un peu plus court. Ici en une heure. En une heure, on se maintient sur la moyenne mobile sans période grâce à ce dollar américain qui reste sans réelle tendance. Une cassure improbable avec ces nouveaux échecs sous les 1750 dollars pourrait nous amener à une accélération baissière. On a vu dernièrement, lorsqu'il y a eu une accélération baissière, une tentative double rebond ici sur la moyenne mobile 200, 1736. Mais probable que nous ayons une poursuite si bien sûr Jérôme Poel, à 18h ce soir, confirme qu'il n'y a pas de crainte d'inflation, qu'il y a des perspectives économiques qui sont bonnes. Mais qu'il y a toujours des risques et donc qu'il faut justifier cette politique monétaire. Nous pourrions avoir donc une poursuite ici de la baisse et revenir sur ces plus bas à 1724. 1724, on va regarder donc en journalier un peu plus bas les 1724 pour être amenés. Donc on les retrouve ici, les 1720, 1724. Sous ce niveau, on va aller chercher les 1700, 1689. Il faut toujours valider le dépassement des 1750 et surtout tenter de venir tester ces 1765, voire le dépasser pour avoir une accélération vers le seuil des 1800 dollars. On poursuit, on regarde l'argent, influencé de la même façon, avec une volatilité plus importante, un peu plus haut pour le moment, mais toujours bloqué sous cette moyenne mobile 200 période. On est ici en journalier. Le franchissement, le prochain objectif sur nos 2607 que l'on regarde régulièrement. Les 2607 support important des anciens plus hauts historiques, en tout cas lorsqu'on a atteint le plus haut historique en 2011. C'était après la crise en 2009, une accélération importante ici du cours de l'or et de l'argent pour des fondamentaux économiques qui n'ont plus l'air d'exister actuellement. Donc à la hausse, on peut aller chercher s'il y a une hausse, s'il y a une baisse du dollar un peu plus importante. Nous pourrions aller voir, chercher en tout cas ces 2607. Il faut venir s'installer au-delà pour accélérer à la hausse, mais pour le moment, c'est plutôt de la même façon un risque baissier. Un nouvel échec sous la moyenne mobile 200 période pourrait amener un retour, voire un franchissement ici des 25 dollars pour venir sur le plus bas, donc situé, testé à trois reprises en journalier, en tout cas qui était le plus bas, sur les 24,62, 24,68. Voilà à peu près 24,65 sur l'objectif en cas de nouvel échec. On est en journalier ici. On va regarder en une heure maintenant, en une heure donc sur le cours de l'argent. De la même façon, on est encore loin de la moyenne mobile de 100 périodes et 200 sur ce seuil des 25. Et donc il faut venir dépasser ici nos 25,55 pour aller chercher par la suite les 2607 que l'on suivrait en cas de baisse du dollar américain. Voilà, toujours sous pression un peu ces deux matières premières. Le cours de l'argent a un peu plus de soutien, mais tout de même toujours une pression assez importante qui pourrait se poursuivre, à moins que nous ayons bien sûr une hausse du dollar américain. On suivra, je le rappelle, Jérôme Powell donc à 18 heures tout à l'heure. On va regarder maintenant le cuivre, le cuivre qui a rebondi depuis ce petit retour en arrière que l'on a eu. On a eu donc des statistiques au niveau de la Chine sur l'exportation-importation, des exportations un peu moins importantes. En revanche, une demande intérieure et donc des importations qui ont fortement progressé. On a eu de la même façon des prix à la production qui ont fortement progressé, qui normalement contribuent à une inflation grandissante. Et nous aurons le PIB, la production industrielle et d'autres données qui seront publiées, pardon, me semble-t-il, entre jeudi et vendredi. En tout cas, en fin de semaine en Chine, production industrielle qui pourrait être encore une fois assez importante et qui pourrait permettre d'accélérer la hausse sur le cours du cuivre. On se maintient maintenant, on a bien dépassé, on a rebondi sur le seuil des 4 dollars. Et donc, on pourrait voir une accélération et venir sur cet oblique ici. On est en une heure sur les 4 dollars 13, 4 dollars 14. Voilà, en journalier, donc testé seulement à deux reprises. Accélération en cas de dépassement de ce plus haut ici sur les 41, 10, 41, 12. On va regarder également en journalier où il y a, voilà, en journalier, on se maintient. On a toujours nos 4 dollars ici. On pourrait revenir donc sur cet oblique qui a mis en échec à plusieurs reprises, un peu moins significatif qui était une résistance oblique. Et donc, cette accélération pourrait permettre de revenir au-delà de l'oblique et venir sur le plus haut récent ici, actuellement situé sur les 4 dollars 16. Voilà à peu près sur le cours du cuivre. Je le rappelle donc qu'on suit Jérôme Poel, le cours du dollar aujourd'hui, les résultats d'entreprise, mais surtout pour le cuivre, on va suivre les données économiques et notamment la production industrielle en Chine en fin de semaine. On termine donc ces matières premières avant de passer rapidement aux crypto-monnaies. Sur le cours du pétrole, toujours en hausse, il y a eu de bonnes nouvelles. On parlait, en tout cas, je parlais justement de cette hausse du prix qui est importante, malgré la hausse du pétrole d'un an, d'une année à l'autre, si on revient, voilà, un an en arrière. Cette hausse, donc je parlais de l'IPC-Core, l'indice des prix à la consommation à 1,6. On a eu tout de même un indice des prix à la consommation global qui est au plus haut depuis 2018 à 2,7% et donc qui intègre l'énergie en hausse. Donc l'indice des prix à la consommation sur l'énergie est monté de 20%. On a eu une hausse bien plus importante sur le pétrole, mais sur l'énergie, bien entendu, il n'y a pas que le pétrole. Mais lorsqu'on voit le prix du bois, on l'a vu tout à l'heure, le prix ici du pétrole, cela est difficile tout de même à penser qu'il n'y a pas d'inflation, en tout cas que l'inflation reste sous les 2% de la Fed. En tout cas, ici, on revient sur le pétrole. Le maintien et le franchissement des 61 dollars ici pourra nous permettre de venir sur ce plus haut, 62,20 qui a mis en échec à plusieurs reprises et qui était un niveau que l'on surveillait des années auparavant également. Et donc, au niveau technique, les 62,20 peut être un objectif plutôt positif. Je le rappelle sur l'OPEP, donc pardon, je n'ai pas fini ma phrase. On parlait de cette hausse qui a été amenée surtout par la baisse de la production, mais on a eu de bonnes nouvelles avec justement une hausse de la demande, des perspectives de la demande au niveau de l'OPEP, donc plutôt positif. Cela pourrait amener justement à un maintien. Mais le pétrole est tout de même extrêmement élevé. On est sur les plus hauts d'avant crise. On a dépassé le prix. En tout cas, on est en train d'être sur les prix de début 2020. On va regarder en journalier. Sur la moyenne des prix des différentes 5-6 années précédant la crise, on est tout de même sur la moyenne assez haute alors que la demande et la production est en dessous, toujours environ 5 ou 6%, voire au-delà, en dessous de ce que nous avions précédemment pré-crise. Donc tout de même, des prix qui sont extrêmement importants et toujours tirés par la baisse de la production. Attention, mais bien entendu, les perspectives plutôt haussières et l'évolution des marchés plutôt haussiers comme depuis un an. Au niveau technique également, en une heure, on l'a vu, cette cassure ici de l'oblique a amené à une nouvelle accélération importante. Au-delà des 61 dollars, on va aller chercher ce niveau sur les 61,80, 62, mais notre niveau, l'objectif que l'on fixe, est situé sur les 62,20 dollars. Sous les 61 dollars, attention donc à un retour sous cet oblique et à un retour ici sur le seuil des 60 dollars correspondant quasiment à la moyenne mobile 100-200 période et l'extension de Fibonacci. On termine donc avec les crypto-monnaies et le Bitcoin, introduction en bourse de Coinbase. Aujourd'hui, toutes les crypto-monnaies en profitent depuis plusieurs semaines. Le Bitcoin qui a atteint de nouveaux plios historiques, on en parlait donc en journalier après l'hésitation sur les 63,300. Et d'ailleurs, on a vu, on va aller en journalier, on a vu un retour ici en arrière qui a servi de support, 63,100, 63,200. Et donc qui correspond ici à ce niveau, on le voit même en journalier, la clôture s'était faite sur nos 63,331. On est bien au-delà de l'ancien plus haut historique. Nouvelle accélération après cette hésitation sur l'extension de Fibonacci sur la baisse de 2021. Il y a d'autres crypto-monnaies qui en profitent. Je remontre une nouvelle fois donc ces extensions qui, pardon pour le graphique qui n'est pas très lisible, mais première extension qui est tracée ici sur la baisse, deuxième baisse, pardon les retracements et qui nous donne différentes extensions. Nous avons donc ici, nous avions eu une hésitation. La dernière extension que nous avons se situe sur les 73,570. Coinbase donc aide beaucoup les marchés et surtout la crypto-monnaie pardon. En revanche, attention à cette éventuelle fin de cycle. Là, je rappelle que la baisse de 2017 est venue le jour où CME a donc mis en place ses futurs sur Bitcoin. Alors bien sûr, cela a amené les fonds d'investissement et autres à shorter le Bitcoin au travers des futurs pour probablement se placer à un prix moins important. Mais tout de même, nous avons eu une baisse extrêmement importante. Ici, c'est une autre liaison entre les marchés classiques et les crypto-monnaies. Et donc, attention à cette phase de hausse qui pourrait être bientôt terminée. Une nouvelle baisse importante, mais cela ne veut pas dire que les crypto-monnaies et le Bitcoin disparaîtront. Au contraire, maintenant, cela est bien installé, mais la valorisation est toujours très élevée. Et nous avons eu tout de même une phase de hausse extrêmement importante. Je rappelle qu'on était sur les 4000 dollars ici avec la baisse que nous avons eue avec la crise. C'est un x15 que nous avons vu depuis un an sur le Bitcoin. Et donc, une hausse assez importante. Et donc, attention à cet événement. Évolution sur Coinbase, prix normalement de 250 dollars. Mais on a vu des introductions en bourse récemment qui ont, comme Snowflex ou comme Airbnb ou autre, la première cotation qui était disponible et donc la première possibilité d'investir pour des investisseurs particuliers, était bien au-delà de ce cours. Et nous pourrions voir un cours sur Coinbase qui dépasse peut-être les 400 dollars. Ce qui donnerait tout de même un PER qui dépasse les 90 ou les 100 PER. Je rappelle, Price Earning Ratio, le nombre de fois que vous allez payer les résultats nets dans le prix de l'action. Un PER à 90, cela veut dire que vous payez 90 années de résultats nets pour le prix d'une action. Voilà à peu près pour Coinbase. Mais attention, donc, une volatilité très importante attendue. Et on l'a vu d'ailleurs, cela profite à toutes les cryptos. Le Bitcoin ici, le TH également, mais également Binance, BNB, qui est une autre plateforme de trading, Dogecoin, qui également a été pumpée par Elon Musk, qui a tweeté le 10 avril et qui a amené à une forte accélération sur cette crypto-monnaie. On suit donc à 15h30. D'ici quelques minutes, l'ouverture des marchés, l'introduction en bourse de Coinbase sur les matières premières. Donc, on suit Jérôme Poel à 18h. On suivra la production industrielle et les données en Chine qui seront données vendredi. Voilà pour ce Market Live. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez Alexandre Baradez demain à 11h. Nous, on se retrouve demain après-midi. On parlera des résultats d'entreprise. Merci à tous et très bonne journée.